Bonjour à tous, c'est Gorgule, j'espère que vous êtes confortablement installés. On commence tout de suite la vidéo achat de la semaine avec un petit lot de jeux que mes parents ont retrouvé dans la maison familiale en faisant un peu de rangement et donc je pensais vraiment pas qu'il me restait encore des jeux. Il n'y a pas de super titres mais ça fait quand même plaisir de retrouver des jeux, pas de mon enfance puisque ceux de mon enfance je les ai vraiment tous perdus pour le coup mais même de mon adolescence. Donc je vous montre ça rapidement, il n'y a pas de gros titres mais c'est quand même sympa. Commando 2, un super jeu de stratégie sur PC. Un truc pour apprendre l'anglais, ça devait pas être à moi ça. Ensuite les Sims, surprise parties. Donc j'étais gros gros fan des Sims. Les Sims entre chien et chat. Les Sims 2. Un petit jeu d'horreur, Scratches. Et là on attaque des choses plus sympas, non pas encore. On avait Serio Sam 2. Et Dark Messia, Might and Magic. Ensuite les Sims, ça vous change la vie. Et les Sims 1. Voilà, c'est celui-là auquel j'ai vraiment le plus joué. Parce qu'après mon PC n'était pas assez puissant pour bien faire tourner les autres correctement. Et nous avons aussi des jeux PS1. Et là j'étais très content. Même si je les ai déjà tous retrouvés quasiment. Donc les chevaliers de Baphomet 2. Les boucliers de Kezia Colt. Les chevaliers de Baphomet 1. Et celui-ci que je n'avais pas encore complet. Deux sang-froid. Donc ça c'est cool. Voilà. Complet, notice et deux CD. Impeccable. Et aussi un petit Silent Hill Edition Collector. Mais je crois qu'il n'est pas complet. Donc pareil, celui-ci je l'avais déjà retrouvé. Donc il y a quand même apparemment là où les notices. Une seule. Et il manque un CD. Je ne sais pas si c'est le CD du jeu. Là il y a écrit DVD. Donc je ne sais pas. Il faudra que je teste ça. Mais bon. Voilà. C'est quand même sympa qu'ils aient retrouvé ça au fond d'un placard. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté cette semaine. Enfin cette semaine et la semaine dernière aussi j'ai fait quelques reports pour étaler sur les vidéos. Pour pas qu'elles soient trop longues. Et puis pour garder pour les semaines d'après. J'ai fait un échange. J'ai échangé un jeu PS1 contre deux jeux PS1. Donc moi j'ai échangé Metal Gear Solid 1. Pour avoir Jersey Devil. Donc ça je ne connais pas du tout. Voilà. Complet. Et un jeu assez sympa. En tout cas au niveau de la jaquette. Batman of the future Return of the Joker. Voilà. Complet. Je crois que celui-là il cote un petit peu plus de 10 euros. Donc c'est quand même une bonne petite affaire d'échanger Metal Gear contre ces deux-là. Voilà. Ensuite. Comme j'ai baptisé ma manette de PS4. Je l'ai fait tomber parce que forcément quand il n'y a plus de batterie on les branche. Et on est tellement habitué que de ne pas avoir de câble que même branché on va complètement zapper. Enfin pour ma part. Et j'ai reculé dans mon lit. En oubliant qu'elle était branchée. Donc forcément ça a tiré sur le câble. La manette est tombée. Et je l'ai un petit peu abîmée. Pas grand chose. Mais du coup je lui ai acheté une petite protection en silicone. Voilà. Qui épouse parfaitement la manette. Avec même un petit grip derrière. Voilà. Donc j'ai pris un espèce de bleu un peu bizarre. Voilà. Je l'ai trouvée sympa. Pour 6 euros je crois. C'est pas excessif. 6 euros faut être pas recompris. Ensuite. Mon tout premier jeu. 32X. Voilà. Je me suis dit allez. Comme ça je vais pouvoir tester le 32X que j'ai acquis il y a quelques semaines. Donc bon c'est pas un super un état neuf. Mais bon. Je l'ai eu pour 13 ou 14 euros. Frais de port compris. Donc c'est un jeu de moto. Je me souviens même plus du titre. Je crois qu'il est écrit derrière. Bah motocross tout simplement. Motocross championship sur 32X. Donc je vais pouvoir tester la bête. Je sais pas quand j'aurai le temps. Donc on avait aussi la notice. Et la cale. En fait ça fait penser au jeu. Voilà. Vous voyez Sonic et Knuckle. La boîte cartonnée. Bah c'est un peu la même chose. Avec un fourreau. Une cale. Bon. Il va falloir que je la rafistole un petit peu. Mais bon. C'est complet. Et c'est mon premier jeu 32X. Et si ça fonctionne. Après j'essaierai d'acheter des jeux un peu plus connus. Comme Doom. Parce que je sais qu'il est dessus. Voilà. Après. Un petit jeu Super Nintendo. Street Racer. Complet. En très bon état. Il manque juste un tout petit peu. Je sais plus où c'est. Au milieu. Voilà. Il manque un petit peu de dessin. Là ça s'est un peu arraché. Mais ça reste correct. Je l'ai eu pour 10€ frais de port compris. Donc ça c'est. C'est cool. C'est pas cher. Hop. Ensuite comme je collectionne aussi les steelbooks. Enfin surtout avant. Mais de temps en temps j'en recommande. Bah des fois j'allie les deux. Puisque maintenant il y a beaucoup de jeux qui font des steelbooks en même temps. Donc j'ai pris celui de Zelda. Sur Wii. Skyward Sword. Voilà. Donc avec un petit Tartwork à l'intérieur. Voilà. Je l'ai payé 13€ il me semble. 13€ frais de port compris. Mais bon c'était une enchaire. Personne n'avait enchéri. Et en regardant sur Ebay j'ai vu qu'il n'y en avait pas forcément des masses. Et qu'en achat immédiat il coûtait un petit peu cher. Donc voilà. Je l'ai pris comme ça au moins je l'aurai. Je je termine par un petit lot. Un petit lot avec une console. Hop. Que j'ai failli ne pas avoir. C'était sur le mon coin. Donc comme d'habitude. Donc je vois un lot assez sympa à 50€. Et j'ai la personne au téléphone. Elle me dit ok pas de problème. Et au final il y avait surtout un jeu qui m'intéressait à l'intérieur. Et la personne me dit bah non le jeu est déjà vendu. Ma fille l'a déjà vendu. Etc. Donc j'ai dit bon bah laissez tomber. Le lot m'intéresse pas. Si le jeu n'est plus là. Et le lendemain la personne me rappelle en me disant que le jeu est encore là. Que sa fille a dit oui à tout le monde. Puisqu'évidemment elle avait été harcelée. Harcelée d'appels et de mails. Enfin bref. J'ai eu de la chance. La personne m'a rappelé au final le lendemain. Mais elle m'a dit par contre on a monté le lot à 65€. Voilà. Au lieu de 50€. Donc bon bah écoutez. Ça valait quand même le coup. Donc je l'ai pris quand même. Mais ça a monté à 65€. Tant pis. C'est comme ça. On connait tous ce que c'est le bon coin. Donc. Je vais vous montrer les jeux en premier. Donc nous avons. Princesse Disney. Voilà. Petit clin d'oeil à. Comment il s'appelle. Je vais pas retrouver évidemment. Un collègue youtubeur qui avait chopé aussi le jeu PS2 des princesses de Disney. Hop. Ensuite. Bob l'éponge. Silence. On tourne. Donc ils sont tous complets. Je les ai déjà mis sous sac de congèle. Hop. C'est Morganus. Voilà. Ça y est. J'ai retrouvé. C'est le youtubeur Morganus qui fait de très bonnes vidéos. D'ailleurs je mettrai le lien. Tiens. Puisqu'à chaque fois que je parle de quelqu'un aussi. J'essaye de mettre le lien dans la description. Crash 2. Voilà. Complet également sur Game Boy Advance. Donc bon évidemment vous avez deviné la console. Ensuite on avait un petit jeu en loose aussi. Encore un Bob l'éponge. Donc celui-ci c'est. Je sais pas. Squarepants Movie. Bah je sais pas. C'est peut-être le même. Silence on tourne. Et celui-là le titre est anglais. Mais bref. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai pris ce lot. Pourquoi ? Parce qu'on avait le petit Zelda mini Cap complet en état neuf. Voilà. Donc celui-là il cote 40 euros à peu près. Et voilà. La console. Une Game Boy Advance SP Pink. Voilà. Donc la boîte est déchirée. La console est en état moyen. Comme on peut le voir. Voilà. Il y a de belles rayures quand même. Donc elle fonctionne. Je l'ai pas encore nettoyée. Ni testée. Vraiment avec des jeux. Voilà. L'état est moyen. Faut que je la nettoie quand même pour voir tout ça. Hop. Hop. Nous avions aussi la notice. Tac. Et le chargeur. Voilà. Pour 65 euros avec une boîte qui est en état correcte mine de rien. Il y a juste vraiment... Voilà. Il y a juste cette déchirure là. Donc sur Ebay qu'est-ce que j'ai fait ? Bah voilà. On fait des fois des achats impulsifs. Et là j'aurais peut-être pas dû parce que... Ah tant pis. Voilà ce que j'ai acheté sur Ebay. Une boîte vide. En meilleur état. Même si l'état n'est pas neuf. Il y a une déchirure ici. Mais il est quand même meilleur. Et surtout. Pour compléter. Il y avait le carton. La cale à l'intérieur. Voilà. Donc ça je l'ai payé quand même. 20 euros. Voilà. Bon c'est un petit peu cher. Mais je revendrai. Je revendrai celle-là peut-être 5 ou 10 euros. Avec un peu de chance. Donc voilà. C'est fini pour les achats de la semaine. Je vais finir la vidéo par deux choses. Je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué. Et aussi après j'aurai un petit clin d'œil à faire. Donc. J'ai fini Homefront sur PS3. Qui est d'ailleurs en steelbook. C'est un faux steelbook. C'est un steelbook avec un autocollant. Avec des autocollants dessus. Géant. Collé. Voilà. Donc. Bah j'ai bien aimé. Je crois que ce jeu a été beaucoup critiqué. Mais je me suis bien amusé. C'est un FPS. Avec un scénario original. On se trouve aux Etats-Unis. Et il se trouve que les Etats-Unis sont occupés par la dictature coréenne. De King Jong Il je crois. Et c'est plutôt pas mal. On se bat dans les rues de San Francisco. Avec une bataille épique sur le pont de San Francisco. Et le gros problème de ce jeu c'est sa durée de vie. Bien que les FPS comme ça. On sait qu'ils ne durent pas longtemps. Mais honnêtement celui-ci je l'ai fini en 4 ou 5 heures. Donc c'était vraiment. Quand le jeu s'est terminé. Je ne croyais pas du tout atteindre la fin. Et le générique s'est imposé à moi comme ça. Bref. Mais c'est un jeu quand même sympa. Si vous ne le chopez pas cher. C'est toujours sympa d'y jouer. Pour ceux qui aiment bien les FPS. C'est les jeux de shoot. Ensuite j'ai commencé. Le Zelda Phantom Hourglass. Sur DS. J'avais un petit peu peur d'un jeu qui se joue uniquement au stylet. Et je suis agréablement surpris évidemment. C'est un Zelda. Donc le système de jeu est super sympa à faire. Et je m'amuse beaucoup. Voilà. Et mon gros coup de coeur. Mon gros coup de coeur de ces deux dernières semaines. C'est Dead Space. Donc j'ai fini le 1 en même pas une semaine. Et j'ai attaqué le 2. Bah j'ai fait home front entre les deux. Et j'ai attaqué tout de suite le 2. Que j'ai acheté en édition collector. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette édition collector ? Donc le jeu est dans la console. On a la bande originale du jeu. 2, 3 DLC. Je sais plus ce que c'est. Mais bon c'est pas très intéressant. Et normalement il y a le cutter plasma. Une réplique du cutter plasma. Mais évidemment elle y était pas. Donc ça je l'ai payé. Je l'ai payé 13 euros je crois. Voilà. 13 euros tout compris. Et le jeu de X32. Je sais pas si je l'ai dit. Ouais 13, 14 euros. Faut être pour compris. De 32X pardon. Voilà. Donc c'est fini pour mes achats. Je vais finir par un petit clin d'oeil. d'un collègue youtubeur que la plupart d'entre vous connaissent. Je pense. Yo Onzio. Qui a présenté il y a pas longtemps sa collection de maillots de foot. Donc je voulais lui montrer quelque chose. On va virer tout ça. Sinon ça va me gêner. Hop. Et voilà. Et voilà. Ce que je voulais lui montrer. Mon t-shirt. De Paris. Avec. Donc c'est un vieux t-shirt. Avec le sponsor. Le sponsor Opel. Et il est floqué. 18. Donc c'est l'âge que j'avais quand mes parents me l'ont offert. Et mon prénom évidemment. Guillaume. Voilà. Petit clin d'oeil à toi. Hop. Voilà c'est fini pour la vidéo. Passez une bonne semaine. Et salut à tous.